Les bonnes raisons d'être optimiste, on en parlait avec vous, vos témoignages dans quelques instants et nos invités. Le plus dur est peut-être déjà derrière nous. J'espère en tout cas on fait le point des bonnes nouvelles pour cette année 2021 en images. Regardez. Bonne année ! Ah ben ça va pas être difficile de faire mieux cette année. À n'en pas douter, il y a des raisons d'être optimiste en 2021. Si, si. Tout d'abord, question Covid-19, on voit le bout du tunnel. Le déconfinement numéro 2 suit son cours. On retrouve notre liberté de mouvement et les activités extrascolaires de nos enfants ont repris. Waouh ! Quant au vaccin tant attendu, il est arrivé et les plus fragiles vont commencer à en bénéficier. Un budget d'un milliard et demi d'euros y est consacré. Et si, à toute chose, malheur est bon, il faut se dire que la crise sanitaire a aussi apporté du positif. Un élan inédit de solidarité a vu le jour. On a tenté de se recentrer sur l'essentiel. Un autre modèle économique et social, plus proche et plus vertueux, émerge. Et parmi ceux qui ont eu la chance de télétravailler, beaucoup ont pu envisager autrement la relation vie professionnelle-vie privée. Et puis, en cette nouvelle année, même la planète a de quoi se réjouir. Les Etats-Unis vont rejoindre l'accord de Paris. 2021, tous les espoirs sont permis. Si, si. Alors, tous les espoirs sont permis. Mon cher Pascal Legitimus est avec nous ce matin. Une bonne raison d'être optimiste cette année ? Oui, meilleur que 2019. C'est pour ça que quand je dis bonne année, je dis meilleure année, évidemment. J'espère que 2022 sera encore mieux. Voilà, je l'espère. Et surtout, une petite pensée pour tous mes camarades artistes dont vous faites partie, qui ont besoin de s'exprimer et de transmettre. On pense évidemment très fort à elles et à eux. Jean-Luc Udry, entrepreneur, auteur, conférencier, également conférencière en optimiste opérationnel. Vous nous avez dit, la Ligue des optimistes de France aussi, vous y participez de temps en temps. Les bonnes résolutions, c'est sincère ou est-ce qu'on essaie de se donner bonne conscience ? Une bonne résolution, c'est toujours sincère. Si vous décidez d'arrêter de fumer ou de perdre du poids ou... Rien de personnel, c'est pour moi que je dis ça. Je t'ai sûr, il me regarde depuis le début de l'émission et il me dit, celui-ci, je connais sa bonne résolution. C'est parce que ce serait peut-être une bonne résolution. Non, mais ça te va bien, je t'en prie. Voilà, ça te va bien. Les résolutions, finalement, elles tiennent assez peu de temps. Quand elles voient le début du mois de mars, c'est quand même le Pérou, il faut quand même le dire. Alors peut-être, on peut donner deux, trois conseils pour tenir des résolutions. D'abord, il faut qu'elles viennent de vous. Ce n'est pas Tante Agathe qui va vous dire d'arrêter de fumer ou ce n'est pas votre chef qui va vous dire d'arrête de fumer. Vous ne serez pas assez convaincus. Donc elle vient de vous. Ensuite, elle est réaliste. Si vous dites, en 2021, je vais aller passer un week-end sur mars, il y a peu de chances que ça fonctionne. Il faut être très, très, très riche. Je dirais un week-end au mois de mars. Et puis très, très, très fou aussi. Un week-end au mois de mars, comme ça, c'est crédible. Voilà, ça, c'est déjà plus réaliste. Et puis enfin, il faut qu'elles soient assises sur un bénéfice. On se voit en ayant arrêté de fumer. C'est ce que j'ai fait en 1993. Début d'année, je décide d'arrêter de fumer. Je réfléchis à ces deux, trois façons de mettre en place ça dans ma tête. Et à la fin de 1993, j'arrête de fumer parce que je me projette dans un bénéfice. J'aurai plus d'argent, j'aurai moins d'odeur désagréable à la maison, sur les vêtements, etc. Et du coup, ça a fonctionné. Je n'ai plus jamais refumé. Moi, je vais commencer à fumer. Voilà. À l'inverse des autres, celui-ci, ce n'est pas possible. J'ai un témoignage d'une personne qui nous regarde. C'est Elvan. Elle fait le point sur l'année 2020. Puis elle nous partage évidemment ses espoirs pour cette année qui arrive. 2020, ça a surtout été une année où je me suis rendue compte de la chance qu'on avait de pouvoir se déplacer en liberté sans avoir à se justifier. J'espère que 2021 sera une année durant laquelle on pourra bouger, on pourra voyager sans avoir de raisons qui doivent rentrer dans une case à cocher, dans une attestation. J'espère qu'on pourra recommencer à planifier des projets sur le long terme. Cette année, ça sera vraiment une année qui sera placée sous le signe de la liberté pour moi. Beaucoup de choses ont changé cette année. Jean-Luc, c'est une année du renouveau 2021 ? Le renouveau, ça me va bien. C'est un mot qui est sympathique. J'aimerais bien lui associer le mot de reconquête, reconquête des esprits, reconquérir un moral, arrêter d'être défaitiste et voir les choses comme elles sont. Cette pandémie, évidemment, tout le monde en souffre. Les artistes, les entrepreneurs, tout le monde en souffre. Moi, toutes mes conférences ont été annulées. Tout le monde en souffre. Mais voyons les choses comme elles sont. L'optimisme opérationnel, c'est d'être lucide. Ce n'est pas une tragédie, cette Covid-19. C'est une épreuve collective. Et on sort d'une épreuve collective par une mobilisation collective. Ça veut dire que face à l'adversité, par exemple, il y a des gens qui réagissent bien. Il y en a d'autres qui réagissent moins bien. Eh bien que ceux qui réagissent bien aident tous ceux qui sont en souffrance et qui réagissent moins bien. Et votre émission, c'est Ensemble, c'est mieux. Ensemble, c'est mieux. Et reconquérir un moral, ça commence par là. D'ailleurs, dans le livre que vous avez sorti qui s'appelle « Optimisme opérationnel, vaincre l'adversité », vous donnez quelques pistes sur comment être plus optimiste sur plusieurs terrains, notamment au travail. Quelques exemples ? Il y en a toute une flopée. En fait, l'optimisme, ça ne consiste pas à rester dans son canapé et croire que les choses ont arrivé sans agir. Il y a plusieurs règles incontournables. C'est d'abord de voir les choses telles qu'elles sont. Ensuite, c'est de les relativiser. Et ensuite, c'est d'agir. Et mon grand credo, vraiment, c'est de raisonner solution. J'ai traversé une période un peu compliquée qui a duré 25 ans face à l'adversité. C'est pour ça que j'ai un peu mûri le sujet. Et tout le monde me disait, tout le monde me disait que c'était impossible de s'en sortir. Le sauvetage d'une entreprise plus une autre affaire. Et puis, on s'en est sortis. En apprenant petit à petit à faire tout ça, à croire en soi. Et s'il y avait un mot-clé aujourd'hui que je voudrais passer à vos téléspectateurs, c'est croyez en vous. Agissez. Raisonnez solution. Ça, on le dit régulièrement dans l'émission. Évidemment, je vais poser la question à mes invités qui sont autour de la table aujourd'hui. Pascal, on a raison d'y croire, d'avoir autant d'espoir, d'être aussi optimiste ? Oui, je pense. Parce qu'il y a une phrase que j'aime beaucoup d'Idrissa Berkane, qui n'est pas forcément de lui, qui est un conférencier aussi, qui dit que l'échec est un diplôme. Il est vrai que dans ma vie, lorsque j'étais au plus bas, j'avais toujours le petit coup de talon au fond de la piscine pour remonter. Et j'ai appris quelque chose. Donc, je ne prends pas les choses avec le verre à moitié vide, mais avec le verre à moitié plein. Donc, je pense que nous sommes des êtres humains. Solidarité, liberté, égalité, certes. Mais je pense qu'il faut un peu plus d'amour. Donc, faites l'humour, pas la guerre. Oh, on adore ce genre de phrases. Vous les retrouvez d'ailleurs dans ce livre, l'alphabétisé de Pascal Légitimus. En un mot, on va revenir dessus, évidemment. Qu'est-ce que c'est, ce livre ? C'est un livre de philosophie humoristique. Voilà, j'y ai mis beaucoup de choses avec un ami, Gilbert Jouin, qui est mon co-auteur. Et ce sont des passerelles de mieux-être. Voilà, tout simplement. Des pensées pour être plus positifs. En jouant aussi sur les mots. Évidemment, parce que moi, mon métier, c'est d'écrire. Donc, je me suis donné à cœur joie. J'ai transformé des mots. J'en ai écrit d'autres. On a créé des nouvelles formules. On a détourné des chansons. On a créé des maximes, des épitaphes. Tu l'ouvres à n'importe quelle page. Soit tu souris, soit tu réfléchis, soit tu ris. J'ai commencé l'émission en vous qualifiant d'atmosphère. C'est gentil. Qu'est-ce que c'est l'atmosphère ? Je ne le connais pas toutes par cœur, mais vas-y. C'est un frangin qui en tient une sacrée couche. Et bizarrement, ce terme n'a pas de féminin. Et pourtant, voilà, c'est ça, vous parlez d'amour. Oui, oui, en fait, ce sont des jeux de mots, mais qui ont du sens. En fait, je... On parlait d'atmosphère, évidemment. On a rajouté un mot, on a un peu changé. Ça fait, pour le transformer en frère, atmosphère. Oui, ou célibatard. Ça, c'est un autre registre. Voilà, tu vois. En fait, c'est un livre de mots pour dénoncer les mots, M-A-U-X. Le rire, c'est un bon moyen, justement, de retrouver l'espoir, de s'accrocher, de passer une bonne année ? Moi, quand j'étais clown dans les hôpitaux, quand j'avais 19 ans, je me suis rendu compte que le bienfait que je faisais aux enfants malades, et donc j'en ai fait mon métier, et j'avoue qu'il y a plusieurs personnes qui m'ont dit que, scientifiquement, le rire, ça renforce les défenses immunitaires, et, je dirais moi, humanitaires. On est d'accord, Jean-Luc ? Complètement, le rire est indispensable. Ça ne suffit pas, mais c'est un préalable indiscutable. Et d'ailleurs, on a beaucoup ri avec un certain, mon collègue de gauche. De gauche, mais enfin, au milieu. Enfin, de gauche. Oui, mais attention. Rien de politique là-dedans. Moi, je suis au milieu. Rien de politique là-dedans. Je crois qu'on est sur un terrain un petit peu glissant ce matin, déjà. On va continuer avec ce témoignage que j'aimerais partager avec vous, celui de Sandrine, qui nous raconte ce qu'elle compte faire de cette année. Donc, on reprend nos projets professionnels. L'année dernière, on avait tout quitté à Paris pour venir s'installer à Lisbonne, pour ouvrir notre agence permettant de faire découvrir ou redécouvrir le Portugal autrement. Donc, on reprend nos projets. Les enfants ont repris l'école. On va bientôt revoir nos amis et notre famille. Donc, nous avons hâte. On vous souhaite à tous plein de bonnes choses, plein de meilleurs jours à venir. Reprenez vos projets, profitez. Et puis, une belle et heureuse année, encore une fois. J'ai posé la question à Besma Guapsia, qui est avec nous, de l'association Le Sourire de Farida. Là aussi, vous entendez ce que vient de nous dire notre camarade ? Vous êtes dans ce chemin ? Complètement, oui. Complètement. Moi, je pense que, comme mes camarades l'ont dit avant, il faut, pour cette année, il faut se dire qu'on est des privilégiés. Enfin, voilà, déjà, on a la santé. Donc, on arrive en 2021 avec la santé. Il faut être solidaire et il faut partager. Il faut partager et redonner de l'amour et du sourire et du rire, comme Pascal Légitim. C'est vrai qu'il faut se dire qu'ailleurs, c'est pire. Bien sûr. Il y a des endroits où c'est pire. Donc, la France, c'est un pays qui n'est pas trop mal loti quand même. On est un peu gâté. Donc, on se plaint parce qu'on a nous enlevé des privilèges. Mais à y regarder, ça va. Pas trop mal. Jean-Luc. J'ajoute qu'une des clés du bonheur qu'on est toujours en train de chercher sans jamais le trouver, c'est déjà d'apprécier ce qu'on a. Tout à fait. Apprécier ce qu'on a et tout ce qu'on peut faire avec ce qu'on a. Alors, le pessimiste va râler, il va se lamenter sur ce que cette pandémie lui coûte. L'optimiste travaille à ce qu'il va gagner en partant de ce qu'il a. Donc, je crois un conseil qu'on peut suivre. Le livre que vous avez sorti, Optimisme opérationnel, vaincre l'adversité, c'est un véritable kit. C'est une boîte à outils ? C'est une boîte à outils qui est née, dans ma vie d'entrepreneur, quand j'étais confronté à ces difficultés dont je vous parlais tout à l'heure. Et ce livre est un carton pour une raison simple. C'est parce qu'il est ancré dans le concret. Faire concret, comment recréer le collectif, comment booster les équipes, comment booster les gens aussi à la maison par quelques règles simples. Il faut faire simple pour être efficace et qui, je crois, être bien sur le terrain. Au beau milieu de l'adversité, je me suis dit, si un jour je me sors de toutes ces histoires, 25 ans c'est quand même long, eh bien, je transmettrai aux autres. Eh bien, vous voyez, aujourd'hui je transmets grâce à vous, merci pour votre invitation et grâce à ce livre, je transmets aussi. D'ailleurs, ça va parler à celles et ceux qui nous regardent ce matin. Comment on fait, dans quel mood est-ce qu'on doit être pour commencer une bonne journée ? Ce lundi, ce premier lundi de l'indé. Écoutez, si vous êtes dans un mauvais mood, d'abord, personne n'est 365 jours par an en forme. Moi-même, il y a des jours où je suis un petit peu moins bien, quand je vois Pascal, non, je plaisante. Il faut accepter, il faut accepter. Accepter votre état, mais moi, quand je suis moins bien, je sais qu'immédiatement, je vais remonter. Parce que j'ai mis en place les bons outils dans ma tête. Et donc, si vous êtes moins bien, vous êtes moins bien. Acceptez-le et après, vous repartez sur des bases nouvelles. Ceci pour faire simple et faire court. Mais accepter, c'est un bon principe. Pascal, comment on fait pour commencer une bonne journée ? Un bon lundi, un lundi du bon pied. C'est d'avoir un but déjà pour qu'on se lève. Pour les enfants, pour notre femme, les amis, le travail, c'est quoi le but ? Quand on a un but, déjà, on peut cibler et on peut déjà élaguer, enlever ce qui n'est pas utile. Ensuite, se dire qu'on n'est plutôt pas mal lotis, comme je l'ai dit, il y a 5 secondes. Et de se dire qu'effectivement, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider les autres ? Ça peut aussi être un but en soi. Donc, voilà, tout simplement, je ne vais pas m'étaler là-dessus, mais philosophiquement, il y a des très bons livres pour ça. Mais c'est vrai que l'humour, moi, m'a sauvé, parce que j'étais un enfant plutôt mutique, introverti. Et grâce à l'humour, ça m'a permis de transmettre, de mettre en trans, et puis de transmettre des valeurs aussi. Parce qu'avec les Inconnus, on a transmis des valeurs à travers des sketchs qui avaient du sens. Et je continue, à travers ce bouquin, à travers des émissions de télé, en faisant du cinéma, de la télévision, je transmets des choses pour que les autres puissent un petit peu, en toute modestie, s'élever. Votre bonne résolution, qu'est-ce que c'est, cette année ? De travailler, comme je le faisais avant. Et puis surtout, la santé, c'est évidemment... À partir de Saint-Ange, c'est plutôt la prostate. Je ne suis pas concerné. Mais j'en suis fort heureux pour. Je ne vous ai pas regardé, non, 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 je suis respectueux quand même. Mais le masque, en tout cas, vous lancez une mode, hein ? Oui, oui, on ne sait jamais, parce que ça peut servir à tout moment. Non, la bonne résolution, c'est de sourire, d'être heureux, mais ce n'est pas facile. Et moi, je dirais, la meilleure résolution pour moi, c'est de ne pas être naïf, par tout ce qu'on entend. Ne pas être naïf, notez-le, c'est la bonne résolution, notamment de Pascal Legitimus. Notre petite règle de trois, mon cher Jean-Luc, pour conclure cette séquence. Trois mots-clés pour aborder l'année 2021 de façon plus optimiste. Confiance, énergie, action, et comme vous m'en demandez trois, je vais vous en donner une quatrième. Raisonner, solution. Raisonner, solution. En permanence. Pas rester scotché au problème. On analyse le problème. Une fois qu'on a analysé le problème, alors là, on switch en mode solution et ça ouvre des perspectives. Ça donne le sourire et ça donne surtout des pistes de sortie. Voilà. Stop aux lamentations. La pandémie est là. Elle est là. On l'accepte. Et collectivement, on fait tout ce qu'il faut pour en sortir par le mieux. Par le mieux. Par le mieux. Par le mieux.